bonjour aujourd'hui je vais vous lire un extrait de matin brun de franck pavloff aux éditions chêne les jambes allongées au soleil on ne parlait pas vraiment avec charlie on échangeait des pensées qui nous courait dans la tête sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû faire piquer son chien ça m'a surpris mais sans plus c'est toujours triste un clepse qui vieillit mal mais passé quinze ans il faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre il va mourir tu comprends je pouvais pas le faire passer pour un brun ben un labrador c'est pas trop sa couleur mais il avait quoi comme maladie c'est pas la question c'était pas un brun c'est tout mince alors comme pour les chats maintenant oui pareil pour les chats j'étais au courant le mois dernier j'avais dû me débarrasser du mien un de gouttières qui avait eu la mauvaise idée de n'être blanc taché de noir c'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable et que d'après ce que les scientifiques de l'état national disait il valait mieux garder les brins que des brins tous les tests de sélection prouver qu'ils s'adaptaient mieux à notre vie de citadine qu'ils avaient des portées peu nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins ma foi un chat c'est un chat et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas brins les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic mélangées à la pâtée elles expédiaient les matous en moins de deux mon coeur s'était serré puis on oublait vite les chiens ça m'avait surpris un peu plus je ne sais pas trop pourquoi peut-être parce que c'est plus gros ou que c'est le compagnon de l'homme comme on dit en tout cas charlie venait d'en parler aussi naturellement que je l'avais fait pour mon chat et il avait sans doute raison trop de sensiblerie ne mène pas à grand chose et pour les chiens c'est sans doute vrai que les brins sont plus résistants on n'avait plus grand chose à se dire on s'était quitté mais avec une drôle d'impression comme si on ne s'était pas tout dit pas trop à l'aise quelques temps après c'est moi qui avais appris à charlie que le quotidien de la ville ne paraîtrait plus il en était resté sur le cul le journal qu'il ouvrait tous les matins en prenant son café crème ils ont coulé des grèves une faillite non non c'est la suite de l'affaire des chiens des brins oui toujours pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques les lecteurs ne savaient plus ce qu'il fallait penser certains même commençaient à cacher leur clébarre à trop jouer avec le feu comme tu dis le journal a fini par se faire interdire mince alors et pour le tiercer ben mon vieux faudra chercher tes tuyaux dans les nouvelles brunes il n'y a plus que celui là il paraît que côté course et sport il tient la route puisque les autres avaient passé les bornes il fallait bien qu'il reste un canard dans la ville on ne pouvait pas se passer d'informations tout de même j'avais repris ce jour-là un café avec charlie mais ça me tracassait de devenir un lecteur des nouvelles brunes pourtant autour de moi les clients du bistrot continuaient leur vie comme avant j'avais sûrement tort de m'inquiéter c'est parti Stück c'est parti qui